Bonjour chers réseaux, je me présente, je suis Honoré Diara Souba, initiateur des rencontres de l'immobilier. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Cédric. Cédric est consultant mode, il est CEO et fondateur de Le Monsieur Menswear Consulting. Alors, Cédric intervient en tant que personal shopper, développant le style et la garde-robe des personnes dont il a la gestion. Il accompagne également certaines jeunes marques dans la conception de leur enseigne, leur business model en les appuyant dans la stratégie d'implémentation de leurs marques, selon un marché bien segmenté. Cédric est également en mesure de proposer un service tailleur privé et un service d'entretien de chaussures. Ce matin, il va nous entretenir autour du thème suivant, le style vestimentaire de l'agent immobilier. Cédric, nous sommes très très heureux de t'avoir avec nous ce matin. Le plaisir est pour moi. Super. Alors, on va laisser Cédric nous parler un peu de son actualité. Alors là, dans un futur beaucoup plus proche, nous sommes en train de travailler à l'installation d'une enseigne, la maison Defustel 1974 dont je suis co-fondateur. C'est prévu pour le mois de mars. C'est une très belle maison qui vient apporter une réponse sur un besoin bien précis. parce que la nouvelle classe ivoirienne a des habitudes de consommation qui ont vraiment changé depuis ses 20 dernières années, avec un goût beaucoup plus raffiné. Donc, on vient apporter des produits d'autres manufactures qui puissent satisfaire ces bénignes-là. Super. Donc, c'est pour mars. Et j'ai un voyage prévu pour une masterclass au Congo. Mais avec le contexte sanitaire, c'est un peu en stand-by. Mais c'est les projets que j'ai dans un futur prochain. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cédric. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre première question, Cédric. De façon générale, quel est le niveau d'importance du style vestimentaire d'un professionnel, de façon générale ? Alors, je ne parlerai pas vraiment du style à proprement dire. Très bien. Parce que le style est une question personnelle qui relève d'une problématique identitaire. Je parlerai plutôt, je dirai plutôt du bien sur le style. Et cette question soulève le rapport au cas de l'individu avec son fait de moins comme moyen d'expression dans un contexte d'ambiance. En l'occurrence, le contexte professionnel. Il faut dire, hein. Ce vêtir, c'est avant tout un acte de socialisation. Votre manière de vous vêtir, communiquer statut social, communiquer une posture, communiquer une ambition pour un grand objectif. Et dans le cadre professionnel, il s'agira de ce que vous voulez transmettre comme information de vous et de l'entreprise que vous représentez en tant que professionnel. Donc, c'est une question qui est d'une importance capitale. Super. Qui doit souffrir d'une négligence de la part d'un professionnel. D'autant plus qu'elle pourrait se présenter comme sa première clé de voûte dans ses objectifs. Très, très bien. Merci. Merci beaucoup, Cédric. Alors, c'est clair, hein. Le bien se vêtir est primordial pour tout professionnel. Sachant que l'immobilier est un domaine dans lequel la confiance est de mise. Pour un professionnel de l'immobilier, qu'est-ce que tu préconiserais comme tenue vestimentaire ? Oui. Bon, d'abord, il faut rappeler que l'âgé immobilier, c'est un commercial qui voit un idéal. Très bien. Donc, la logique voudrait qu'il reflète cet idéal-là d'une certaine manière. Donc, quand ça vient de manière plus soinée. OK ? Et c'est une profession qui nécessite une certaine mobilité. Donc, par conséquence, cette mobilité-là va déterminer son approche vestimentaire, tant sur la forme que dans le fond. Très bien. D'abord, sur la forme, il faut dire, comme je le disais tantôt, c'est quelqu'un qui vend un idéal. Donc, sa manière de se vêtir sera conditionnée par le lieu et le niveau de formalisme du rendez-vous du jour. Nous savons bien, l'âgé immobilier, parfois, on vient avoir des rendez-vous sur les chantiers. Il faut donc s'habiller en fonction. OK ? Et pour une telle circonstance, il faut être beaucoup décontracté. Mais attention, décontracté ne veut pas forcément dénégligé. C'est ça. Il faut être dans la juste mesure. Donc, de manière de contracter, on va partir du casual, casual chic. OK ? On va partir, pourquoi pas, comme chaussures. Il pourrait porter des derbys chasse ou des derbys golf. D'accord. Cédric, si tu me permets de t'interrompre. Merci. Pour les profanes, c'est quoi un derby chasse ? C'est quoi un derby, tu as dit ? Oui. Un derby, c'est d'abord un soulier plus décontracté. Très bien. D'abord, quand on parle de soulier, il faut dire qu'il y a… Le soulier restera sur Richelieu, Derby ou Mokassé. Très bien. Le Richelieu, c'est le modèle de soulier le plus formel. Donc, on ne va pas emporter ce type d'occasion sur un chantier de construction. Il faut partir plutôt vers, soit des Mokassé. Très bien. Ou des derbys. D'accord, des Mokassé, là, tu portes des Pénilouf. Des Pénilouf. Très bien. Ce genre de Mokassé, là, par exemple. Très bien. Pourquoi pas, comme des Tassel-Lafres comme le tien. Très bien. Ou des derbys chasse, comme je le disais. Un derby golf. Ou même des brodéquins. Mais des chaussures avec des semelles vibrables. C'est-à-dire des semelles à gomme, à crampons. Parce que des chaussures construites avec ce genre de sommeil sont beaucoup plus légères. Et voilà, c'est fait pour ce genre de circonstance-là. Ok, ok. Ou ce qui est de la mobilité, c'est beaucoup plus facile. Ok. Donc, comme pantalon, il pourra partir sur du jeans. Très bien. Mais un jean brut. Ok. Une belle coupe. Ok. Une coupe droite, bien ajustée. Mais attention, pas ces espèces de jeans moulants, des adeptes de poupées décalées ou autrement. Un bon jeans, comme les classiques 501 de Nevis Strauss. C'est ça. Ou le 712 de Nevis Strauss également. Très bien. Ou même des jeans moustaches de Jacob Cohen. Ou à défaut, en dehors des slides, il peut aussi partir vers de pantalon golf, de pantalon chino, de belles couleurs. Ok. Pas très flashées quand même, au fond, dans la bonne, dans la bonne, dans la juste mesure. Dans de belles couleurs, une chemise en main. Ok. Et on a, on a quelques protéphotiques, par exemple. Une chemise de type button down. c'est très décontracté pour agrémenter sa mise il peut habiller ses chevilles de très belle paix de chaussettes ni bas des nids parce qu'un homme s'apporte des chaussons très bien donc on ne doit pas voir les chevilles d'accord c'est proscrit une chemise de ce type très bien merci et puis pour agrémenter le tout on pense d'esthétisme un petit carré de soie de chaussettes parce que c'est important et puis d'ailleurs c'est pas ce soir là va éviter de salir le col de chemise c'est important quand on s'habit il faut apprendre à mener l'utile à l'agréable c'est très très bien merci beaucoup cédric alors le premier style vestimentaire on a vu avec cédric ce sont des mocassins un beau jeans bien bien taillé par moulant on peut partir sur une chemise en lin une chemise en lin ou encore en coton très bien très très bien on peut voir la chemise en lin qui est juste à côté oui c'est ok donc sur sur ces prototypes là également c'est très léger super très aéri fait très très bien quand on transpire c'est tout de suite on sèche ok 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 super donc là cédric nous a présenté le premier style dans le premier c'était quoi l'expression c'est la première approche vestimentaire la première la première approche vestimentaire pour un rendez-vous dans un chantier c'est super donc pour un rendez-vous beaucoup plus formel qu'est ce que tu préconise très là c'est on approche la question on aborde la question sur le fond ok donc pour une occasion pour un rendez-vous soit un bureau ok ou un café à l'intérieur d'un rouge donc c'est à dire plus formel faut partir vers un costume du costume ou un blazeur un blazeur avec un pantalon bien habillé pour une tenue des paris et parce qu'il faut que le costume faut éviter au grand maximum tant qu'on peut un des costumes en thermocoulé bien qu'il représente 90% de la production du marché du pav très bien un temps qu'on peut faut éviter tout ce qui se sont les costumes à doublure c'est ça c'est le costume dont la doublure est fait avec la matière synthétique ok sous laquelle on bat déjà une colle auquel avait au tissu ok ce qui est dangereux c'est que c'est pas idéal pour notre nom parce que ça se transforme tout de suite en fourneau en temps de forte chaleur très bien au premier bout de nuit le thermocoulage a tendance à céder la colle a tendance à céder au qui avait le souffle très bien comme des influx sur le dossier c'est vraiment pas bien c'est bien très très bien formel avec un poste donc faut privilégier le costume des structures à l'accent boule ok le costume devient automatiquement léger ok ok donc voilà on est libre c'est ça ou un costume en toilette ou c'est mis en toilette mais là c'est que c'est plus ou moins de moins parce que là c'est les offres qu'on trouve en 2000 et une mentionnée ok donc super une belle chemise mais une chemise formelle comme celle là c'est là par exemple voilà une chemise formelle très belle chemise avec une comme la clove et homme donc ce type de chemise mon costume belle cravate en soi et comment est ce que la cravate devrait être assortie par rapport aux costumes par rapport à la chemise qu'est ce que tu préconiserait un peu flashy beaucoup plus sobre ça dépend quand on porte un costume qui est très sort comme du gris ou du gris en racine on peut s'amuser avec la pleine avec la pochette très bien systématiquement ok pas de pochette accordée avec une cravate c'est simple pour la même matière ça c'est bien ce que très bien on peut l'accord et pourquoi pas les choses c'est toujours des choses c'est qu'il n'y a dans le j'ai fait une mène les croquis sinon mais les chaussettes à l'effigie des dessins comme bob de bon j'ai très bien d'accord ça est bien très bien ça ça marche ça marche en tout cas merci beaucoup cédric c'est vrai qu'a vraiment éclairé la lanterne de nos autres professionnels de l'immobilier ce matin je voudrais rajouter très bien nous sommes dans un contexte climatique assez particulier vivant sous les tropiques les pays les plus chauds du continent sinon de la planète c'est ça comme tissu déjà parce que un administrateur et un âgé immobilier comme exemple ne porteront pas le même type de tissu pour le poste qui est très bien c'est très différent très bien faut pour l'âgé immobilier qui va tout le temps se déplacer tout le temps voilà confronter au soleil c'est ça faut partir faut choisir des tissus beaucoup plus à effet comme d'une main c'est ça pourtant je peux t'embrouffer on appelle le search et de ou de la laine de la laine froide très bien de la laine peignée je suis là donc c'est ce type de tissu là qu'il faut choisir ce qu'il faut choisir parce que c'est très à lui faire construit un costume qui est vraiment déstructuré ou empoilé pour maximiser les ans parce que c'est important quand on coupe un costume faut toujours garder à l'esprit d'aisance du tout c'est un match à m'énager et nous c'est que ce sont les ans ce qu'il a pris ne pas se retourner dans ces postures depuis super la qualité du tissu c'est très important pour garder à l'oeil du titrage du tissu c'est pas le titre âge du titre âgé c'est la carte d'identité d'un tissu ok c'est 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 ce qui va donner l'indication sur la matière si on a fait à une matière animale comme la laine ou le cachet mais si on allait on a fait une matière végétale comme du coton ou du l'air ok si le titrage également on saura d'où vient le tissu de quelle firme bien de quelle maison de drapillé de fabriquer et puis le grammage c'est important le grammage parce que les gens confondent beaucoup je suis associé de super 100 tout de suite à la qualité c'est pas forcément parce que quand on parle de super sens sur le sens et quand je peux le sens c'est un édite sur la densité la flexibilité du tissu auquel on a fait il n'y a pas de problème super super je pense que chez arizo on a déjà un petit aperçu de de ce qui est de ce que pourrait être l'une de nos rencontres de l'immobilier ça pourrait très très intéressant de recevoir cédric j'espère qu'il nous fera cet honneur là voilà donc là cédric a vraiment éclairé nos volontaires je suis limite bouche b alors cédric tu es joignable comment est ce qu'on est ce qu'on arrive à te joindre parce que je pense que chacun a son boulot l'agent immobilier son truc c'est de vendre des biens cédric son truc c'est de rendre chic les agents immobiliers du coup comment est ce qu'on arrive à te joindre cédric je suis je suis présent sur whatsapp très bien bien numéro que vous pouvez avoir sur notre page facebook ok le monsieur monsieur consulté voilà nous développons des sujets sur les vestiaires masculin comment s'habiller en fonction des tests et constance qu'elles matières privilégiées quels types de vêtements voilà donc nous développons beaucoup de sujets mais également apporté sociologique et psychologique sur le vestiaire masculin super super également sur instagram super 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 il n'y a pas de problème alors chez un réseau pour la prochaine rencontre de l'immobilier nous le nous la positionnons date prévisionnelle le 6 mars la communication devrait être lancée dans les jours à venir encore une fois merci beaucoup cédric merci et à très vite